Hello, c'est Sabrina. Vous avez mal au dos, aux jambes ou à l'épaule comme moi-même aujourd'hui ? Eh bien, suivez-moi, nous allons voir José, énergéticien en médecine chinoise traditionnelle. C'est parti ! Bonjour José. Alors, explique-nous un petit peu en quoi consiste ton métier d'énergéticien en médecine traditionnelle chinoise. Bonjour Sabrina. Donc, en fait, énergéticien en médecine traditionnelle chinoise, c'est une pratique que je fais pour justement soulager les patients du stress, de tout ce qui est maladie en général. Alors, par le biais des massages énergétiques chinois, que j'appelle Shenzhen, par le biais des aiguilles, en mettant quelques aiguilles sur le corps, afin de pouvoir relancer les méridiens qui ont un problème énergétique, et par le biais des ventouses. Pour les personnes qui ont des problèmes de stress, on se sent beaucoup plus détendu. Bonjour Jessica. Alors, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste votre métier et à vous. Bonjour Sabrina. Donc, je suis Jessica. Je suis diététicienne nutritionniste depuis 7 ans maintenant. Mon rôle, c'est d'assurer la prise en charge diététique et surtout le suivi au niveau des patients, en fonction bien sûr de leur objectif. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes en termes de nutrition ? Comment s'alimenter pour être bien dans son corps, tout simplement ? Je pense qu'il faut déjà rééquilibrer l'alimentation, il faut la diversifier, et il faut aussi manger local. Ça, c'est très important. Il faut préférer des collations bien structurées, une bonne hydratation aussi. Et en fait, l'harmonie au niveau de l'alimentation, ça se complète aussi avec l'harmonie au niveau énergétique. Vous voulez un corps sain dans un esprit sain ? Eh bien, vous pouvez contacter José et Jessica au 06 90 71 14 14. Vous les trouverez directement à la ZAC de Walbourg Sud, immeuble Link. Et nous, on se retrouve pour un prochain bon plan sur ETV. Sous-titrage ST' 501